Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme Les News, quelques propositions de trade, le suivi de mon trade, je vous retrouve juste de l'autre côté. Et vous pouvez vous reposer un petit peu, 0,46% après ce sprint qui ressemblait de plus en plus à un marathon, enfin on abandonne un peu de terrain, enfin on fait une pause, et c'est important de faire des pauses parce que comme vous le savez, lorsque la correction arrivera, et ce n'est qu'une question de temps, elle prendra fin généralement sur un support. Si on progresse sans coups férir et qu'on ne crée pas de pause, on ne crée pas de support et la baisse risque d'être encore plus violente, donc c'est bien qu'on fasse une petite pause et elle est minimaliste cette pause. A l'origine de cette baisse d'aujourd'hui, pas grand chose, au contraire, les nouvelles ont été plutôt bonnes, les statistiques de l'emploi aux Etats-Unis se sont révélées un peu meilleures que prévu, Joe Biden a maintenant un pied et quatre orteils à la Maison-Blanche. Puisque je le fais le week-end, cette vidéo, on le sait, les homologues étrangers du président américain ont félicité formellement Joe Biden, donc il n'y a pas de raison a priori de penser qu'on devrait avoir un revers important. Et donc du coup, graphiquement, on a fait beaucoup de chemin. Regardez ça, on va refaire le film, on a rebondi sur le support mineur des 4562-4570 et on a créé en même temps un canal. Ce canal rouge laissait la possibilité d'aller chercher le haut de ce canal rouge et pourquoi pas de le casser. Maintenant, il est cassé. Vous voyez, on a une bougie de cassure, même une bougie de confirmation. Donc dans ces conditions, il y a la probabilité importante d'aller chercher un nouvel objectif qui est de prendre la hauteur du canal, que l'on reporte par-delà le point de cassure et l'objectif à rallier. Il y a plusieurs façons de déterminer ça, mais très souvent, on prend une parallèle au canal et on dit qu'on doit aller chercher cette parallèle au canal. L'autre façon de faire, c'est de simplement prendre la hauteur brute, savoir chercher les 5322. Mais en tout cas, ça laisse de la marge à la hausse. Est-ce qu'on va aller le chercher ? Est-ce qu'on ne va pas le chercher ? Je n'en sais absolument rien, mais ce que je sais, c'est que des traders maintenant vont partir dans ce scénario pour éventuellement en tirer profit dans leur trading. Alors également, à prendre en considération le fait que le gap des 4943-4926 a été comblé. Regardez, on a ouvert un gap. Ici, il n'y avait pas de cotation entre les plus hauts de la séance du 4 et les plus bas de la séance du 5. Et ça a laissé la possibilité d'envisager qu'il s'agisse d'un gap de continuation. Le gap de continuation, vous prenez la distance parcourue avant le gap, vous le reportez par-delà le gap. Ça donnait pour objectif d'aller chercher les 5128. Maintenant qu'il a été comblé ce gap, une chose est sûre, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un gap de continuation. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller chercher les 5128, mais c'est-à-dire qu'il faut chercher un autre vecteur de hausse que celui-là. Alors justement, le fait que l'on ait comblé le gap des 4943-4926 laisse planer le doute sur la nature du gap. Puisqu'effectivement, s'il ne s'agit pas d'un gap de continuation, mais qu'il s'agit d'un gap de dessoufflement, ça veut dire qu'on est parti pour une fin de hausse. Ça ne veut pas dire qu'on ira très bas, mais ça veut dire que la période de hausse de court terme est terminée. Mais seulement, voilà, il y a une petite subtilité qu'on apprend à l'expérience, c'est que le gap a bien été rebouché, mais on a clôturé au-dessus, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on avait tordu le bras au haussier pour dire d'aller fermer le gap, et que voilà, minimum syndical ayant été fait, ils sont repartis à l'assaut des plus hauts. Et c'est un petit peu ce qui se passe, puisque comme vous pouvez le voir, je le répète, on a comblé au-dessus du gap. Si on avait comblé le gap et clôturé en dessous des 4 926, il en eût été autrement. Mais là, il n'y a pas véritablement d'acte de faiblesse, et encore une fois, ça ressemble plus à un prétexte qu'autre chose. Donc je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un gap comblé qui s'apparente à un gap d'essoufflement annonciateur d'une nouvelle baisse. Je serais extrêmement prudent, d'autant plus qu'on a préservé le canal rouge, et que franchement, à un moment, on était dans le canal, en dessous de gap, il eût été facile. D'enfoncer le clou, et la tête des haussiers, ce n'a pas été le cas. Donc attention, méfiance par rapport à ce pseudo gap d'essoufflement. Tout ce qu'on peut dire, encore une fois, c'est qu'on peut enlever le gap. Je vais quand même prendre la possibilité d'un gap d'essoufflement en utilisant des Fibonacci. Parce que s'il s'agit d'un gap d'essoufflement, et si on est parti pour consolider, les traders qui sont haussiers vont suivre de près. On va donc avoir, et si une baisse devait se mettre en place, elle s'arrêterait sans doute, pas toujours, mais sans doute sur un niveau de Fibonacci. Je le dis parce que ça pourrait vous être utile. Imaginons par exemple que la consolidation continue. Il y aura des traders acheteurs sur les 23,6%, il y aura des traders acheteurs sur les 38,2%. Ce sont des niveaux qui doivent intéresser. D'ailleurs, je ne vous cacherai pas que c'est ce que je vais attendre, moi aussi, à partir de lundi. Et donc, on se retrouve dans une situation où on pourrait tout à fait avoir une fausse cassure du canal rouge, un throwback, mettons 23,6% ou 38,2%, c'est bien, et un nouveau départ vers le haut pour aller chercher les objectifs qu'on a mentionnés. D'ailleurs, on a échoué, il ne faut pas non plus... Dash n'aime pas l'idée d'un échec, mais on a quand même échoué sur les résistances mineures ici, des 4,985 000, qui est une résistance qui s'est révélée intraitable et qu'on n'a pas repassé à la hausse, un niveau qu'on n'a pas repassé à la hausse depuis le 18 septembre, quasiment un mois et demi. Alors, à partir de là, un petit détour du côté des chandeliers japonais peut être intéressant, et justement, c'est un chandelier d'indécision que l'on a, puisque l'on a une bougie avec un corps très étroit, donc presque un doji, puisqu'il y a quand même un corps et que les doji, il n'y a pas de corps du tout, c'est un Kaji doji avec une mèche basse et une mèche haute très longue qui montre que finalement, on a bataillé toute la séance pour clôturer comme on a ouvert. Et c'est un élément à prendre en considération dans la possibilité d'une fin de hausse. Alors, également quelque chose qui pourrait vous intéresser, c'est le backtest du jour. Alors, j'ai regardé ce qui s'est passé les précédentes fois, où on a eu 5 bougies vertes de hausse suivies d'une bougie de baisse. Clairement, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 bougies vertes de hausse, ça veut dire qu'à chaque fois, on a gagné du terrain. Je vous rappelle qu'une bougie verte ne veut pas dire qu'on a gagné du terrain, on peut très bien avoir une bougie verte avec une baisse. Par exemple, ici, vous voyez, c'est une bougie verte, mais ça a été une séance où on a perdu 0,05 % vertes. Ça veut simplement dire qu'on clôture plus haut qu'on a ouvert. Par contre, suivi d'une bougie de baisse, là, elle peut être verte ou rouge, la bougie, mais surtout, elle est en dessous des plus hauts, elle clôture plus bas que la précédente clôture de la bougie précédente. Donc, vous voyez clairement, là, sur cette bougie-là, on a moins 0,46 %. Et donc, j'ai fait le pari dans ce backtest que suite à ce genre de bougies, eh bien, on n'a pas fait les plus hauts. Clairement, on va clôturer plus haut que la séquence à laquelle on a assisté. Le backtest sera révélé perdant si on clôture plus bas et qu'on va plus bas que la séquence de hausse à laquelle on a assisté. Alors, je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre de partage de ma méthode de travail. Il n'y a pas de conseil en investissement. Et je fais le test sur 24 occurrences, ce qui est très insuffisant pour tirer une loi statistique. Encore une fois, c'est simplement pour vous expliquer comment je travaille. Donc, c'est parti. Alors, j'ai été obligé de remonter jusqu'en 2003 pour trouver mes occurrences parce que ce n'est pas tous les jours que l'on a une séquence de 5 bougies vertes de hausse. Et voilà la première, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5. Il peut en avoir plus, mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir 5 bougies vertes avec des hausses suivies d'une bougie de baisse. Est-ce qu'on avait fait les plus hauts ou est-ce qu'on est allé plus haut ? On est allé plus haut, donc c'est un succès. On regarde un autre exemple. Alors, ici, après, ça va aller plus vite. Là aussi, c'est un succès, comme vous pouvez le voir. Séquence de 1, 2, 3, 4, 5 bougies vertes. La bougie suivante, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais c'est une bougie de baisse. Comme vous pouvez le voir, c'est 0,02% malgré la couleur verte. Est-ce qu'on est allé plus haut ou plus bas ? On est allé plus haut, donc c'est un succès aussi. Là, je détaille cet échec, après ça va aller plus vite. Toujours la même dynamique qui m'intéresse. 5 bougies vertes de hausse. 1, 2, 3, 4, 5. Une bougie de baisse. Et derrière, par contre, on est allé plus bas que la séquence. Un autre échec. Et puis, un succès. Un autre 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 succès. Encore un succès. Encore un succès. Un échec. Un succès. Ça nous amène à... Là, il s'est passé 3 ans sans qu'on n'ait rien. Encore un succès. Un échec. Un succès. Un succès. Un échec. Un succès. Et on est... Là, encore un échec. Et je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, c'est bon. On n'a plus rien. Non, je me suis trompé. On a encore un succès. Encore un autre succès. Et ça y est, on arrive à 20. 24 occurrences. Et sur ces 24 occurrences, 18 succès. Ça veut dire 75% de réussite de ce backtest. Est-ce que ça veut dire que vous auriez pu, très clairement, dès la clôture de vendredi soir ou dès l'ouverture de lundi soir, acheter en imaginant que l'on clôturera de toute manière plus haut que 4997 ? Non, vous ne pouvez pas le faire. Non, non, non. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire ? Parce que vous ne savez pas en quel moment vous allez acheter, à quel moment vous allez vendre, à quel moment vous allez prendre votre profit, à quel moment vous allez prendre votre stop loss. C'est simplement qu'en tant qu'analyste technique, considérer qu'on est parti pour une baisse parce qu'on a eu 5 bougies de hausse, ce n'est pas statistiquement ce qu'il se passe. Et à partir de là, statistiquement, il y a de fortes chances pour qu'on n'ait pas inscrit les plus hauts et qu'on a clôturé plus haut que la séquence de 5 bougies de hausse. Alors, je le dis, ce que j'envisage, c'est que ça descende, j'achèterai sur un niveau de Fibonacci, j'y reviendrai plus tard pour viser un plus haut. Et ce qui nous amène maintenant aux éléments purement techniques, la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 50 jours, la moyenne mobile à 200 jours, la moyenne mobile à 7 jours, nous montre que la tendance, elle est en nette amélioration, puisque vous avez la tendance de long terme, maintenant on est au-dessus de la M200, donc ça c'est bien, ça fait 3 bougies qu'on passe au-dessus, donc on n'est pas loin d'un retournement de tendance normalement. La tendance générale est haussière parce qu'on est au-dessus de la M20 qui monte, la tendance de court terme est haussière parce qu'on est au-dessus de la M7 qui monte, et la tendance de fond est nôtre parce qu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci ne monte pas encore. Ce qui nous amène aux autres éléments techniques qui eux aussi sont vraiment en faveur des haussiers, puisque nous avions déjà beaucoup d'éléments haussiers, beaucoup de signaux, notamment le RSI, le momentum qui est au-dessus de 0, le RSI qui est au-dessus de 50, le MACD qui est au-dessus de son signal, le MACD 0 qui est au-dessus de son signal, le stochastique aussi, le trend cycle de chaff, le cycle de trend de chaff est maintenant sorti de sa zone de survente, c'est le signal haussier, et l'osome oscillateur qui vient de basculer aussi, donc voilà. Je crains si vous êtes baissier que vous risquiez d'être un petit peu contre-latence, ce qui n'implique pas qu'on n'ait pas de correction, mais qui implique que la hausse semble installée. On termine comme d'habitude avec l'Ishimoku, et l'Ishimoku nous dit que c'est neutre, puisque nous sommes toujours maintenant, ce n'est pas nouveau, ça date de hier, au-dessus du nuage, vous pouvez le voir ici, alors attendez, voilà, on est au-dessus du nuage, là, mais par contre le nuage n'est pas ascendant, la Tenkan et la Kijun ne montent pas, donc on est plutôt en tendance neutre. Et donc on termine avec les trades du jour. Alors si vous êtes haussier, alors si vous êtes haussier, vous pouvez faire ce que je vais faire moi, c'est-à-dire je vais tracer les Fibonacci ici, et je vais espérer une consolidation. Je vais attendre les cours sur les 23,6% de Fibonacci. Fibonacci, si on arrive sur les 23,6% de Fibonacci, j'achèterai, ok ? Et je vais viser, je l'ai dit, la hauteur du canal. Enfin a priori, ça je vais éventuellement me raviser après, parce que c'est un petit peu plus compliqué, j'attends de voir ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que sur les 23,6%, je vais acheter, et je vais peaufiner un petit peu mon entrée, je vous en dirai plus plus tard sur mon objectif de sortie, mais c'est bien sur les 4884 que je suis susceptible d'acheter lundi. Si vous êtes haussier, vous avez un très bon timing pour spéculer à la baisse, parce qu'il y a tout là, il y a le fait qu'on soit sur une résistance mineure, il y a le fait qu'on a une bougie d'indécision, etc. Donc si par exemple, vous visez un retour sur les 23,6% de Fibonacci à 1,48%, si vous mettez un stop à 1,15%, 1,16%, voilà, vous avez un ratio gain-risque supérieur, c'est bon. Voilà ce que j'avais à dire pour cette fois, je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme, et également l'analyse technique de l'or qui repart plein nord, parce que l'or et l'argent aiment Biden, parce que Biden va faire une relance plus généreuse que celle de Trump, ce qui va pénaliser sans doute le dollar et favoriser l'or. J'invite à regarder cette vidéo et je vous dis à demain pour la mise à jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501